Bila Al-Assani s'est confié sur la nouvelle édition de son dernier album et en a profité pour parler de son mal-être. L'artiste s'est ouvert sur la vague de haine ainsi que les menaces à son encontre. Bila Al-Assani a réédité son album Theorem. Lors d'une interview accordée aux Parisiens, l'artiste et ancien candidat français à l'Eurovision avait expliqué qu'il remaniait sa liste de titres à chaque show. Cela afin d'éviter l'effet redondant à ses fans. La figure de la communauté LGBT s'est également étalée sur l'annulation de son concert dans une église désacralisée à Metz. Oui. Avec le déploiement de sécurité, j'aurais pu, moi et mon équipe, être protégés, mais je ne pouvais pas garantir ça pour mon public, annonce Bila Al-Assani. L'artiste de 23 ans avait expliqué que ses fans avaient déjà fait les frais de cette vague de haine. Il y a quatre ans, une fan s'était fait agresser en venant à mon concert car elle avait juste écrit « Roi sur sa joue », explique-t-il. Conscient du danger et surtout du caractère très sérieux de ses menaces, Bila Al-Assani a donc décidé d'annuler son concert. Surtout que le nombre de haters était astronomique, selon ses dires. Alors on a annulé et, du coup, sur cette bataille, ils l'ont gagné mais ils n'auront pas raison de ma liberté artistique, souligne-t-il tout de même. Bila Al-Assani, un très beau souvenir à l'Eurovision. Quand nos confrères avaient demandé si Bila Al-Assani regrettait d'avoir participé à l'Eurovision à cause de la vague de haine, il a tout simplement répondu « Je m'en suis pris plein la gueule, mais, malgré les insultes, je garde un souvenir très positif ». Le danseur et figure de mode avait expliqué qu'il était en mission lors de cette édition de l'Eurovision. « J'étais en mission, en quête de légitimité, me faire une place en tant qu'artiste sans avoir à devenir une blague, une personne bizarre que l'on met dans la case fric », explique-t-il. Seulement, il est clair que cette haine persistante à son encontre pèse sur les épaules de Bila Al-Assani. Il affirme qu'il se demande même parfois comment il tenait le coup. J'essaie de retomber sur mes pattes. « Quand je me laisse aller dans le mal-être et que je me dis que tout le monde me déteste. Je me reprends et dis, ben non, il y a plein de gens qui ont pu s'assumer et vibrer et briller parce qu'ils m'avaient comme exemple de représentation. Se dit-il afin de faire face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada